Alors un petit tuto pour utiliser VLC dans le cadre d'une conversion Donc on va ouvrir VLC On va aller dans le menu média Choisir convertir enregistrer Qui ouvre une seconde fenêtre Avec ajouter Où l'on va ajouter le fichier à vie En l'occurrence que l'on veut convertir On ouvre Et ici on fait le choix de la conversion Alors on a donc le fichier à vie que l'on veut convertir En quoi on veut le convertir Ici on a tout un choix de format de conversion On utilise le H625 plus MP3 qui donne du MP4 Et ici on va choisir le fichier de destination Moi ici ça va être dans concert vidéo Je vais mettre un nouveau nom ici MP4 Et ce sera donc enregistré dans mes vidéos Concert vidéo, séquence, mélatonine MP4 Son nouveau nom Avec l'extension MP4 Que l'on a choisi ici Dans le mode de conversion On va faire démarrer La conversion démarre On voit ici Le temps Qu'il reste à la conversion Donc la vidéo faisait 8 minutes 50 Et ici Il est en train de convertir En niveau de temps Donc on va patienter Le temps qu'il termine Ce qui ne devrait pas être très long Parce que VLC me semble Assez rapide C'est relativement simple C'est relativement simple Je pensais à l'origine Que c'était beaucoup plus compliqué D'utiliser VLC Pour convertir Mais Ça semble Relativement simple On verra Si le résultat Est à la hauteur de nos espérances Et s'il a véritablement bien converti Le fichier A vie En MP4 Encore un petit peu de patience Il a converti 7 minutes Voilà Le fichier A été converti On va aller voir Dans Le Répertoire Où il a été mis Alors on a la séquence mélatonine à vie Ici la séquence mélatonine MP4 Que l'on va lancer Que l'on va lancer Et donc là On a La vidéo En MP4 Qui semble Correct Et le mieux c'est quand même De les écouter en live Sur ce plateau Rien que nous Nous allons nous interpréter TM C'est parti Et le mieux c'est que l'on va lancer Et le mieux c'est que l'on va lancer Et le mieux c'est que l'on va lancer Nicolas à la télé Voilà Donc on a bien converti notre avis en MP4 Ici Et ça a été relativement rapide Il ne reste plus qu'à supprimer ce choix A fermer VLC Et c'est terminé Et c'est fini